Le non-respect de l'équilibre alimentaire expose à ce qu'on appelle la malbouffe. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette tendance de la mauvaise alimentation ? La malbouffe désigne une nourriture néfaste sur le plan diététique. Elle est caractérisée par une hot and or en énergie très chargée en calories dites vides à cause des graisses saturées et des sucres. Plusieurs facteurs liés à la malbouffe, on peut citer les facteurs sociaux, les troubles de sommeil, la sédentarité, les troubles psychologiques, la charge du travail et aussi des facteurs économiques. Certains justifient la mauvaise alimentation par le manque de moyens financiers. Mais pour les spécialistes, quelles que soient les raisons, la malbouffe est un danger pour l'organisme, ce qui impose un choix rigoureux des aliments. Elle peut causer des maladies comme la diabète, comme l'hypertension, comme l'obésité, maladies cardiovasculaires. Pour éviter la malbouffe, il faut réduire, ou plutôt si c'est possible, de retirer de notre alimentation les produits comme les sodas qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel, qui favorisent la sensation de soif et qui stimulent notre corps à demande plus, puisqu'il contient beaucoup de sucre. On peut citer aussi les hamburgers qui sont bien sûr accompagnés avec des frites aussi, avec des sodas, et qui sont lourds à digérer aussi les pizzas. Quel que soit votre âge, l'équilibre alimentaire reste non négociable pour assurer le maintien du corps en bonne santé. Bien manger nécessite parfois de moyens, mais ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix. Merci. Merci.